L'heure n'est plus au sommeil, les chiens aboient, la caravane passe, c'est tout. Peuple de Casamance, dès lors, pour faciliter notre devoir de vous informer et faciliter votre droit à l'information, pour mieux vous servir de ses acquis, pour mieux vous protéger et protéger nos ressources, je voudrais bien dire précisément toutes nos ressources de la Casamance, de l'océan Atlantique à la Falamère, ressources forestières, minières et halieutiques, faisant l'objet d'un pillage accéléré d'une spoliation de l'envahisseur de Sénégal, unissons-nous, hommes et femmes, jeunes garçons et filles, autour des comités du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Formez des comités dans chaque village ou ville plus élargie dans les secteurs et les zones. Communions toutes nos forces pour mettre fin à ce pillage. Vous avez le droit, car ça fait partie de ce que nous avons signé à Rome. Faites-le sans crainte, car ça fait partie des acquis du processus de négociation. Population de Casamance, dans toute lutte de libération nationale, il y a toujours des traîtres, des corrompus, qui pour leurs propres intérêts, s'allient à l'ennemi pour tuer leur propre peuple. Ils sont nombreux, ces casamancés, ces vampires alliés du Sénégal envahisseurs, pour maintenir la Casamance dans l'esclavage, la servitude. Ce sont des criminels qui cherchent toujours à entraîner des gens dans leur sale et mollible boulot. Méfiez-vous-nous, méfiez-vous d'eux, car à la fin de chaque lutte de libération nationale, il y a toujours des complications. Parmi ces corrompus, ces traîtres, ces vampires, ces criminels, il y a le groupe de réflexion de M. Robert Sagnat, qui n'a jamais réfléchi sur la situation de l'hôpital régional de Jigenshore, sur les nombreux problèmes du lycée d'Ignabo de Jigenshore, sur les problèmes de l'université de Jigenshore, sur le naufrage du bateau de Diola, la situation du pont Aimé-Badjan qui va bientôt faire une catastrophe, comme celle du bateau de Diola, sur la situation des populations de Médina-Bounas, sur la situation des populations de Sabadola, un groupe d'orgue de réflexion qui n'est pas indépendantiste, mais qui veut réfléchir à la place des indépendantistes. Encore une fois, méfions-nous de ce genre de truc. Ils constituent tous du poison pour la casamance. Méfions-nous de eux. Ils ne veulent pas d'une casamance libre. Ils veulent nier l'existence de l'identité d'une casamance libre depuis la nuit des temps, différente d'un Sénégal soumis. Oui, une casamance heureuse, invaincue des Portugais et n'appartenant pas à la France. Liberté franc-casamanceuse reconnue et confirmée par tous les colons européens venus chez nous. Les Portugais furent les premiers des colons européens venus en casamance. Ils rencontrèrent une résistance casamanceuse invincible jusqu'à leur départ de la Casamance le vendredi 13 avril 1888 en nous laissant heureux, invaincus, donc libres. L'écrivain André Alvarez d'Almada, auteur de l'un des plus anciens livres sur la côte d'Afrique, contenant des informations sur la Guinée et l'histoire de ses habitants, depuis le fleuve Sénégal jusqu'en Serraléon, écrit, je cite, « Continuons par le sud, après la rivière Gambie, on rencontre d'autres noirs qui se confondent avec les Mandingues. On les appelle les floubes ou floubes. C'est une race très noire qui n'a jamais voulu faire le commerce avec nous. Avant d'arriver au Caproso, existe l'embouchure de la Casamance. C'est en bouchure de la Casamance il y a des 25 ans que les bateaux portugais n'y sont pas entrés à cause des guerres avec les Noirs. Un de nos navires s'étant échoué à l'embouchure, les floubes capturèrent toute l'équipage qu'ils machacrèrent, refusant toute proposition de rachat. » Fin de citation. André Alvarez d'Almada, monument en missionnariat africana, édité par le révérend père Antonio Prasio, seconde série 23, Lisbonne, 1964. Il écrivait en 1594. Les Portugais commerçaient avec la Casamance vers 1445, 1450. Ce n'est pas aujourd'hui. Les Anglais, les secondes, se sont contentés à des terres qu'ils ont demandé aux Autochtones pour installer leur convoi et faire leur commerce. Les Français et délignés qui nous ont emmené les Sénégalais à Casamance ont reconnu cette indépendance de la Casamance de façon plus claire, plus sonarène et plus officielle. Comment ? En signant différents traités de paix, d'amitié et de protectorat sur tout l'étendu de la Casamance pour se faire accepter. Permettez-moi de citer quelques traités et témoignages. En Basse Casamance, par exemple, le 22 janvier 1836, le lieutenant de Véso Malavoie signa un traité avec le chef du village de Cagnon. Ce traité a permis la création du poste administratif français de Caravane, porte d'entrée de la pénétration française en Casamance. Archive du Sénégal, voire bulletin administratif arrêté numéro 8, 24 juin 1837. En moyenne Casamance, le 4 février 1850, le capitaine Tessier signa avec une entité fédérale ou confédérale que la France dénomma République du Boutier, traité d'égal à égal au cœur de la Casamance, avec comme Archive du Sénégal 3G4. Je vous pose, vous devez vous poser cette question, qu'est-ce que la France a fait de cette République ? La France répondra, bien sûr, un jour. En Haute Casamance, le 3 novembre 1883, le lieutenant Lenoir signa un traité de protectorat avec le roi du Fouladou Moussa Mouneau-Baldé, Archive du Sénégal 3G362. Dans ce traité de protectorat, la France demande à Moussa Mouneau-Baldé l'autorisation de faire passer un jour le chemin de fer dans ces États, différemment de ce qui s'est passé ailleurs, par exemple au Sénégal. Là-bas, c'est la force. L'appellation Archive du Sénégal ne doit pas vous inquiéter. Elle est synonyme à l'appellation « tirailleur sénégalais » qui ne sont d'autres que les Africains de la sous-région collectée au Sénégal pour combattre sous le drapeau français. Le 12 août 1839, le gouverneur de la colonie du Sénégal, Charles Manson, écrit au directeur des colonies, je cite, « La casamance ne nous appartient pas et force nous sera d'y souffrir les traitants qui viennent s'y établir. Il faudrait pouvoir les éloigner à une certaine distance de nos établissements. Les lois se taisent et l'usage de la force n'a rien consacré. » Fin de citation. Archive du Sénégal 2B18. Encore une autre différence. Pourtant, en donnant à Féderve et à Piné-la-Prade son accord de principe, pour une intervention en casamance, le ministre de la Marine et des colonnes Chasseloup-le-Bad rappelait, je cite, « Qu'il ne s'agissait pas d'inaugurer une politique d'expansion analogue à celle qui était poursuivie au Sénégal et qu'il était préférable de frapper fortement l'esprit des populations par un vaste déploiement de forces plutôt que d'avoir à renouveler les coups de main. » qui est incessamment « Les coups de main qui, sans terminer, coûtaient toujours la vie à quelques soldats. » Fin de citation. Cette alerte, donc, confirme de plus que le Sénégal est totalement différent de la Casamance. Depuis donc l'heure arrivée en Casamance en 1828 jusqu'à leur départ en 1960, l'organisation administrative française de la colonie du Sénégal était différente de celle en Casamance. En effet, si le cercle constitue l'unité administrative au Sénégal, en Casamance, l'unité était représentée par une administration supérieure qui assurait la supervision des cercles. Donc, jamais la Casamance, pardon, jamais la France n'a intégré la Casamance dans le Sénégal. raison de l'élection du monument aux morts de Jigenshore à Casamance dotée de l'inscription suivante. La Casamance assez morte pour la France. Malheureusement, falsifiée pour devenir la Casamance assez morte pour la patrie. Quelle patrie ? Dans quelle guerre ? Dans quelle guerre ? L'administration coloniale française avait érigé ce monument doté de cette inscription parce que, d'une part, la Casamance était et demeure jusqu'à aujourd'hui encore un territoire juridiquement sous-touté française et, d'autre part, parce que cette France coloniale colonisatrice avait voulu laisser à la Casamance un testament et une reconnaissance de dette. Cette intervention, nous pouvons nous reférer à l'intervention de la France au Mali lorsque François Hollande était président de la République française. Il a dit clairement qu'il y a une dette que la France devait aller payer au Mali. Pourquoi pas en Casamance ? Cette différence entre le Sénégal et la Casamance comme les Français de tous les temps l'ont confirmée a été avouée par tous les dirigeants qui se sont succédés à la présidence de la République du Sénégal. Dans le journal IACAR numéro 6 page 5 de 1996, Momodoukia, premier président du conseil du gouvernement du Sénégal, à qui les colons français en quittant ont remis les deux colonies, la colonie du Sénégal et la colonie de la Casamance, déclare, je cite, concernant la Casamance, il faut le reconnaître et le dire, le colonisateur n'avait pas intégré la Casamance dans le Sénégal. Faites citations. En novembre 1963, Senghor, premier président de la République du Sénégal lors de sa première visite officielle à Casamance, déclare, je cite, Casamance, Casamance, en vérité, je voudrais bien dire, je voudrais bien dire, Sénégalais, Sénégalais de Casamance, car vous êtes mes chers concitoyens sénégalais au même titre que les autres des Sénégalais à part entière. Pour moi, depuis 1945, je vous considère comme tel. Faites des citations. Avant 1945, qu'est-ce que étaient les Casamances ? Ils étaient des Guinéens de Bissau ou bien des Bonacréens ? Merci. Le 31, 12e mois 2000 et le 3, 4e mois 2001, dans ses discours à la nation, Ablawad, président de la République du Sénégal, déclare, je cite, « La Casamance a toujours été victime d'injustice et d'exclusion. Je respecte les gens qui prennent les armes pour défendre leurs idées. » Faites des citations. Cela vaut tout dire. Le 10 février 2019, Macky Sall, président de la République du Sénégal, lors de la campagne électorale pour sa réélection au deuxième mandat, déclare, à Bignan. Je cite, « Si vous voulez que j'intègre la Casamance dans le développement économique du Sénégal, votez Macky Sall. » Qu'est-ce qui reste aux Casamances pour comprendre ? Nous répétons que l'heure n'est plus au sommeil. Les chiens à boire la caravane passent. Et le comportement de l'administration sénégalaise en Casamance depuis 1960 à nos jours justifie toutes ces affirmations que la Casamance n'est pas sénégalaise. Peuple de Casamance, restons sereins, soyons déterminés jusqu'à la victoire finale car le droit de la Casamance à la liberté et à la souveraineté nationale est un droit réel, absolu, inalienable, imprescriptible et non négociable. A très bientôt pour la prochaine rencontre populaire. Merci. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada